On a un praxynostome. Théâtre. Ça, c'est un jouet optique qui a été fait en 1878 par Émile Renaud. Et par certains, il est considéré comme le père du cinéma, entre autres parce qu'il a fait le théâtre optique. Qu'est-ce que tu en penses, Louis, là-dessus? — Ce qui manque encore, en fait, le cinéma, on peut le définir de plusieurs façons. Ici, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas la prise de vue, la captation du réel. C'est des bandes qui sont dessinées. C'est de l'animation faite par Renaud. Mais sinon, on a l'animation image par image. — Entraînement par perforation. — On sait aussi que Renaud va en tirer un dispositif de projection. Il va adapter le théâtre optique qui va être présenté au Musée Grévin à Paris en 1892, avant les premières projections du cinématographe lumière. Donc, des spectacles populaires, projections, animations. En fait, la seule chose qui manque, c'est la captation photographique du réel. Ce qui est intéressant aussi, c'est le dispositif à prisme ici. Est-ce que c'est Renaud qui est le premier dans son praxynoscope à avoir pensé à ça? — Oui, je pense. Je pense que c'est lui qui a fait… — Dans l'intermittence, c'est une solution qui va être écartée par Edison et puis les lumières, mais ça va persister dans les tables de montage. C'est Tenbeck, par exemple, qui utilise un système de prisme semblable pour recomposer l'image. Ce qui est intéressant, c'est que ce théâtre optique, en fait, est-ce que celui-là s'appelle le praxynoscope théâtre? Le théâtre optique, c'est la version du Musée Grévin? — Voilà. C'est la version professionnelle. L'original n'existe plus. Par contre, il y en a à la Cinémathèque française qui a été présentée. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Je pense qu'il y en a un ou deux dans le monde qui ont été faits. Je crois que j'ai lu que Rénaud, quand son spectacle en Grévin, le musée a annulé son contrat, que Rénaud fait une sorte de dépression qui a détruit. — Oui, oui. C'est bon. Mais heureusement, je crois qu'on a sauvé, malgré tout, quelques bandes qui avaient été présentées. — Deux, trois. Il y en a une qui s'appelle le Pierrot. Le pauvre Pierrot. Puis l'autre, c'est... — Autour d'une cabine, je crois. — Autour d'une cabine. — Sur une plage. — C'est intéressant. On remarque qu'il y a des bandes avec des animations de personnages qu'on va projeter. Je crois que le dispositif permet de projeter sur un décor. — Des morceaux en plus. — Le praxynoscope, produisant l'illusion du spectacle, médaille de bronze, exposition universelle, 1889. Praxthéâtre avec lampe à incandescence. — Donc, en fait, Rénaud a travaillé sur ce dispositif-là pendant plus de, quoi, 10-20 ans. — 10-20 ans. C'est lui-même qui faisait ses bandes, qui faisait tous les dessins, un peu comme Méliès, qui faisait tout. C'était un petit peu la même chose. — Une clinaison de la plus simple, le praxynoscope, ensuite le théâtre, praxynoscope, ensuite le théâtre optique du Musée Grévin. — Alors, regardez. Hop, il y en a une qui a un petit peu... Vous voyez les bandes. Alors, celles-ci, ce ne sont pas les bandes qui vont dans celui-ci, parce qu'elles sont noires. Elles sont le dessin sur du noir, alors que celles qui vont dedans, d'habitude, le dessin est sur du blanc. Vous voyez, c'est le mouvement en-dessus. Donc là, on va essayer de le faire fonctionner, ici, à l'avoir complet. — Malheureusement, je ne suis pas fumeur. Je n'ai pas de feu pour allumer la chandelle. — Non, on va s'en passer. — Ouais, je crois qu'en archive, on ne va pas trop de toute façon. — On va s'en passer. Là, il y a une façon... Il y a un moyen de... Voilà. — On a vraiment plusieurs cartes qui sont numérotées, là. Donc là, on a décor numéro 1, intérieur. Numéro 4, effet de neige spécial pour le sourd du mouton. — Voilà. Et là, je ne sais pas si... Si on a des théâtres, ici... Ah, là, on a notre... Voilà. Et là, il faut que j'aille... Il faut que j'aille plus loin que ça. Ça prend jamais... On voit bien le... Là, on voit très bien. Ce qui manque, ce serait un décor, ici, un des décors qu'on rajoute. Je ne sais pas... Je ne sais pas à quel endroit exactement on le rajoute. — Il y a un miroir, ici. Il y a un endroit pour mettre les décors. Est-ce qu'il y a... On doit poser un miroir quelque part pour que... — Voilà. Alors, lui, probablement que c'est ça, on met le miroir là. Et le décor... Le décor... Non, il ne peut pas aller là. — C'est bon. Vous voyez un gros plan. Vous voyez le mouvement. — D'ailleurs, il y a le plan, ici. — Bien. Sous-titrage ST' 501